Les migrants continuent de prendre la mer depuis la Libye et les drames se succèdent en Méditerranée. Entre samedi et dimanche, plus de 730 migrants ont été secourus par les gardes-côtes italiens et les ONG. D'autres n'auront pas eu cette chance et n'ont pas survécu à quelques heures dans le froid de la nuit. Un crève-cœur pour les volontaires, mal équipés pour secourir ces embarcations de fortune, surchargées. Sur les 16 corps, 11 ont été repêchés. Les 5 autres n'ont pas pu être sortis de l'eau ni transportés sur le sol, car nous n'avons pas les capacités nécessaires, les bateaux ou des moyens pour aller chercher les corps sous l'eau. Parmi les naufragés, de nombreuses familles syriennes fuyant l'enfer d'Alep. Migrants et secouristes faisaient route ce dimanche vers l'Italie, qui depuis le début de l'année a déjà vu débarquer sur ses côtes plus de 173 000 migrants.